Bonjour à tous, c'est l'heure de notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis toujours sur Minecraft par convention. Pour ceux qui ont loupé la première vidéo sur Minecraft par convention, on a visité le plot d'Asteriskraft et le plot d'Historia Park. Je vous invite à aller la voir. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le point d'exclamation en haut à droite. Je rappelle que Minecraft par convention c'est tout simplement un serveur qui ouvrait durant un week-end où il y avait plein de plots de différents serveurs qui reproduisent des parts d'attraction qui étaient là. Et du coup là on est actuellement sur le plot des Fous du Puy. Ils nous disent voyager ici dans une nature luxurante tout en découvrant les spectacles du Grand Parc du Puy du Fou. Et bien on va visiter ça tout de suite, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer. En tout cas, déjà c'est sympa leur biome parce qu'on ne se croirait vraiment pas sur les Fous du Puy. Donc du coup c'est cool. Là regardez, oh regardez, un Mister Colin. Un Mister Colin sauvage ! On est actuellement devant la pluie et notamment devant une reproduction miniature du Stadium Gallo-Romain comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Très sympa, très sympa cette reproduction miniature. Ensuite on peut voir ici qu'il y a... Qu'il y a... Qu'il y a le secret de la lance, non ? Non, je ne sais pas, ça ressemble au secret de la lance. Ça trash toll dans le chat. On va passer d'un point à l'autre, visiter un petit peu leur plot en entier, voir ce qu'il y a d'autres à nous proposer. Ah, ici ! Ah, ici c'est les chevaliers de la table ronde, avec la table qui se soulève. Passons. En tout cas, c'est très nature ce plot, très écologique. Ils avaient la fibre écologique les fous du Puy. Ils se sont dit, on va faire un plot avec beaucoup de nature, beaucoup de verdure et tout le tralala. Et c'est bien ce qu'on voit actuellement. Ah, ici, regardez. Ah, ça c'est... Qu'est-ce donc ? On n'est peut-être pas du mon côté. C'est un village sûrement ? Je pense que c'est un village, non ? Ça ressemble à un village. On peut rentrer dedans. Ça ressemble à un village. Ou sinon, ça ressemble au dernier panache aussi. Ça ressemble au dernier panache. C'est vrai, ça ressemble au dernier panache. C'est possible. Du coup, on se balade de façon totalement random. On ne sait pas du tout où on va. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, hop. Regardez, là, il y a un truc tout là-haut. On monte, on monte, on grimpe, on grimpe. Grimpe, on grimpe, on grimpe. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut ? Je ne sais pas si j'ai grimpé par le bon chemin. Ah, regardez, ici, il y a un autre spectacle. Ok, ici, ça ressemble... ...au viking. C'est les vikings, ici. C'est les vikings. Ok, donc vraiment reproduit en miniature à chaque fois. Et là, il y a quelque chose aussi. Il y a un grand mur. Ah, c'est un grand mur avec un petit pont. Un petit pont. Il est joli, ce mur. Très joli mur, ma foi, regardez. Ah, c'est un grand mur avec un pont. On n'a pas pris le pont. Bon, moi, je visite. Moi, je visite, je suis un mec comme ça. Je suis un mec qui visite. Non, il est joli. Mais du coup, on ne peut pas accéder au pont. On est guacqué. On est guacqué. On se baigne comme ça. On se baigne sur le savoir-là, il est fou du puits. On est comme ça. On est dans la baignade. Non, regardez ce pont, comme il est joli. Ah, d'accord, tu passes tes parents au-dessus. Ok, cool. Nice. Ok, du coup, on va quand même essayer de monter là-haut. Par ce petit chemin. Ah, il y a plein de chemin partout. Ok, le chemin est terminus, là. Terminus. C'était un chemin troll, ça. J'ai l'impression. Attendez, on va monter quand même là-haut. J'aimerais bien voir à quoi... Qu'est-ce que c'est ce truc là-haut. Au moins qu'on ne puisse carrément pas... Pas monter dessus, hein. C'est fort possible. Ah, nous voici en haut. Bref, du coup, on a vu ça. Ah, là-bas. Là-bas. Ah, la salle des mousquetaires de Richelieu, ici même. Qu'on peut apercevoir. Ah, elle est jolie, là. Elle est pas mal. Sympa, sympa. Ah, attendez, on peut carrément rentrer dedans. Ok, je vous augmenterai l'immunosité à fond sur la vidéo. Parce que déjà, moi, je ne vois pas grand-chose. Mais vous, vous devez encore moins voir. Ok, sympa, cette petite reproduction. Sympa, sympa. On va les voir un petit peu aux alentours. Mais je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, non ? Ils ont caché le truc aux alentours, mais je ne pense pas. Allez, attendez, il y a un coaster aussi, j'ai vu. Là, il y a une sorte de rail. Vous devez voir ce que c'est, ce rail. Là, en face de nous, il y a un rail. A quoi correspond ce petit rail ? Là, il y a un rail qui passe. Mais qu'est-ce donc que ce rail ? Aïe, je suis tombé. Salut, toi. On peut monter dessus, genre ? T'as écrit quoi ? Ouverture prochaine. On ne peut pas monter. On ne peut pas monter ? Tu me fais monter ? Est-ce qu'on me fait monter ? Donc voilà, c'est tout pour ce plot sur les fous du puits. Ben oui, des fous du puits. Si, si, le coaster marche durant le week-end, j'essaie de vous le caler dans la vidéo. Sinon, ben, on ne l'aura pas. Du coup, on va faire en fait deux par vidéo. Et là, on va se diriger vers Magic Craft qui n'est pas ouvert. Du coup, on va aller sur Mine Disney. Enfin, si, ce Mine Disney... Alors, Mine Disney, on n'est pas du tout, mais du tout, du tout au spawn. Donc, nous voici actuellement à Mine Disney. Donc, Mine Disney, bien sûr, ça reprend, je suppose, Disneyland Paris. Donc, on va visiter ça ensemble. Ce petit plot déjà qui est très joli avec le château en face de nous. A partir d'ici, vous quittez le présent et entrez dans le monde de l'histoire. Des découvertes de la fantaisie éternelle. Waouh ! Là, on voit le beau château de Disneyland en face de nous avec une fontaine. Très chouli, fontaine d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est par ici ? Ici, nous avons Disneyland City Hall. Cast Hunter. Cast Member. Bienvenue sur le stand de Mine Disney. Nous sommes heureux de vous accueillir tous les jours sur notre serveur Disneyland de Paris. Rejoignez-nous à cette adresse. Donc, vous avez tout ici. Vous avez l'adresse IP du serveur, le Twitter, le Facebook et le site Internet. Parfait. On a tout vu dès le début. Alors, Twitter et tout le bazar. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je lis un petit peu toutes les bancartes. Mur démo constructeur du stand. Ok, du blabla. On a beaucoup de blabla, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est par ici ? Ici, c'est... Man Disney Galerie d'art. Ok. C'est joli, c'est joli, c'est très joli. Beaucoup de pancartes. Là, c'est quoi ? Rue Auguste Gusteau, sortie uniquement. Man Disney French Tour. Tant d'attente, single rider entrée. Apparemment, on ne peut pas rentrer, c'est fermé. Dommage. Dommage, il serait bien rentré. Là, c'est quoi ? Sortie, exit. Ok, c'est la sortie du coaster. Mais je pense qu'ils ont pris un bout de leur map et qu'ils l'ont coupé. Non, j'ai l'impression. Parce que là, genre, le coaster, il est coupé. Cut. Là, c'est quoi ? Café chez Rémy. Bienvenue au Bistrot chez Rémy. Genre, c'est chez Rémy, genre comme dans... Comme dans Ratatouille. Ah ouais, peut-être bien. On dirait un petit peu comme chez Ratatouille. Ah, et Gusteau et tout. Poivre. On dirait comme dans Ratatouille. Je pense qu'elle vient de chez Ratatouille. Parce qu'à Disneyland, il me semble qu'il y a une attraction Ratatouille. Très sympa, ce petit restaurant. Oh, il est cool. Il est joli. Je ne sais pas comment on en sort, mais en tout cas, il est très joli. Très, très, très joli. Genre, attendez, ils ont pensé à l'entrée, mais ils n'ont pas pensé à la sortie. Dites-moi pas qu'ils sont sérieux là-dedans. Ah, c'est la sortie. J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais enfermé à tout jamais dans le monde de Ratatouille. On rentre par là ? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a donc ? On a la cave des pirates. Oh mon dieu, il s'est transformé en pirate. Avec tout l'or autour de lui. Très drôle, cette petite animation, très sympa. Oh, on a Mickey, là. On a un gros vaisseau, là, qui sort. Oh, il est beau, ce vaisseau. C'est très joli, en tout cas. C'est très, très classe, très, très bien fait. Je n'ai rien à redire. Il y a des très bons builds. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sortie. Le raccourci du lapin blanc. Ok, on va prendre le raccourci du lapin blanc. Ça se trouve, ce n'est pas du tout raccourci. Ça se trouve, ça nous rallongeait complètement. Ça se trouve, c'est un labyrinthe, même. Non, ça se trouve, c'est bien raccourci. Oh ! Il nous a ramené à l'entrée. Oh, cette espèce d'abruti de lapin blanc. Attendez, là, c'est peut-être un labyrinthe. Ah oui, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe de la reine. La reine de pique ou la reine de cœur, là. Qu'on lui coupe la tête. Hop, hop, hop. Easy, le labyrinthe. Easy. Je vois déjà l'arrivée. Ouais ! C'était bien. C'est un labyrinthe à mon niveau, ça. J'apprécie. Ok, hop. On va se diriger vers le château. Mais pour le château, il va falloir se diriger vers l'entrée. Donc, on reprend le raccourci, bien sûr, du lapin blanc. Direction maintenant le château de Disneyland. Le château de Disneyland, qui est un peu l'emblème de Disneyland. Quand on va sur Disneyland, c'est un peu ce château magnifique, toujours très beau et tout. Toujours avec plein de boutiques à l'intérieur. Où tu achètes plein de trucs. Tu te ruines. Tu n'as plus d'argent. La clubier coûte cher. Est-ce qu'on peut grimper à l'étage ? Ah, donc là, il vous remonte la page Facebook, l'adresse IP, l'adresse IP, le Tess et le Twitter. Le Twitter. Alors, est-ce qu'on peut monter ? Est-ce qu'on peut monter à l'étage, s'il vous plaît ? On peut monter ? Je pense qu'on va pouvoir monter. Est-ce un escalier ? Oui, un petit escalier. Grimpon, grappon, 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 grappon. Oh, on est déjà arrivé à l'étage plus haut. On est carrément entré par une tour. Ok, donc là, on est à l'étage. Vous avez tous les vitraux des princesses Disney. Il y a une des petites scènes, regardez. Ok, sympa. Ok, donc c'était le plot Mindy's Nerve. On a vu le plot des fous depuis. Et nous, on va s'arrêter là parce qu'on a encore vu une nouvelle fois deux plots. Et c'est suffisant pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, commentez-vous ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à aller voir un site internet de tous ces serveurs pour en découvrir plus sur eux. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre visite sur le serveur Mindy's Né. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.